Bonsoir à tous, ça y est, le mercato hivernal a fermé ses portes à minuit, on fait le point sur les toutes dernières officialisations de la soirée. Et on débute à Lille qui a clôturé en beauté sa folle journée avec une sixième, puis une septième recrue bouclée peu après 23h. Après El Ghazi, Junior Alonso, Balouli, Zeka et Gabriel, ce sont le milieu portugais Zeka et l'élié de la Lazio, Ricardo Kichna qui arrive dans le nord. Morgana Malfitano, lui, a été libéré par les Dogs, même Frénésie à Nantes qui accueille de nouveaux joueurs, l'attaquant burkinabé Prejus Nakulma et le milieu portugais Sergio Oliveira. Du côté de Marseille, pas d'arrivée de dernière minute, notamment en défense centrale où l'on évoquait Abdenour et Rami. En revanche, un départ, celui de Romain Alessandrini. On l'attendait depuis hier, c'est désormais officiel, l'élié s'est engagé avec le Los Angeles Galaxy. Un départ aussi à Monaco avec Elderson Echie-Gilet qui rejoint son ex-coéquipier Lassina Traoré à Rijon. Enfin, l'incertitude règne encore dans le dossier Bassem Srarfi. Le jeune talent tunisien a passé sa visite médicale à Nice, mais son employeur, le club africain, a longtemps retardé la transaction. Selon nos informations, le joueur a bel et bien paraffé un contrat de 4 ans et demi contre 1,5 million d'euros, mais les deux clubs n'ont pas encore communiqué. Du côté de la Première Ligue, les choses ont bougé dans les dernières minutes avec quelques surprises, comme la signature de Jordan Ayou à Swansea dans un échange avec Neil Taylor. Gabriel Obertan revient, lui, en Angleterre et plus précisément à Wigan. Hull City a également conclu en beauté sa journée. Après l'arrivée de Ranocas et Alfred Ndiaye, pisté l'été dernier par Marseille, qui est arrivé en provenance de Villarreal. Et le transfert du René Kamil Grosicki devrait être officialisé sous peu. Le Polonais a déjà posé avec le maillot des Tigers. Enfin, Mamadou Sakova semble-t-il quitter Liverpool. Une heure avant la clôture du marché, nous vous annoncions un accord pour son prêt à Crystal Palace. Pape Soiré lui a même déjà souhaité la bienvenue sur Twitter. Mais à l'heure où nous bouclons ce journal du Mercato, après minuit et la clôture du marché, les deux clubs n'ont pas encore communiqué sur le sujet. Voilà, c'est tout pour ce soir et c'est tout pour cet hiver. Rendez-vous demain sur Foot Mercato pour retrouver toutes les officialisations tardives. Bonne nuit à tous et à l'été prochain pour un nouveau Mercato. Merci d'avoir regardé cette vidéo !